Alors dans cette troisième petite capsule, j'ai envie d'évoquer passer du rêve à la réalité. Alors passer du rêve à la réalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça fait quand même un sacré bout de temps que tu ambitionnes, tu as envie d'être derrière des crépières, c'est pas par hasard si tu es là en même temps. Et puis, c'est pas depuis deux semaines que tu y penses. C'est que dans ton cerveau, il y a très longtemps que ça y est. Mais tu ne l'as pas fait, tu n'es pas passé aux actes, tu n'as pas pris le taureau par les cornes, j'en reviendrai là-dessus. Eh bien il y a un moment, il faut y aller. Alors, quels sont les freins ? Passer du rêve à la réalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir faire fi de toutes nos peurs, de toutes tes peurs. Alors bien sûr que tu y penses, sinon ce serait fait depuis longtemps. L'humain, toi, moi, on est un peu bousculé par plein de choses, de nos peurs ancestrales qui sont vraiment imbriquées en nous. Je ne sais pas, au hasard, la peur d'être malade, la peur de mourir, ça peut faire peur effectivement. Mais la peur de perdre un amour, la peur de perdre son fric, la peur de devenir pauvre, la peur de tout ce que tu veux. Et puis aussi, on nous a un petit peu mis dans des casses, c'est notre éducation qui veut ça. On est né un petit peu, pas par hasard, mais on s'est retrouvé dans une structure familiale, on nous a bercé de certaines choses. Ensuite, on nous a confié à l'éducation nationale, où ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour nous donner des bonnes choses, mais en même temps de nous mettre un peu dans des carcans, parce qu'il faut respecter certains trucs, certains examens, de nous dire que si on fait tel métier plutôt que tel autre, c'est mieux. Puis après, il y a les vocations qui sont arrivées, du style, moi j'ai souvent, c'est une bonne partie des gens que je forme, c'est les gens issus du milieu de la santé, de l'éducation nationale, donc ils se sont mis à bosser, peut-être que c'est ton cas, ils se sont mis à bosser par vocation, parce que du désir de transmettre, comme moi aussi je le fais, etc. Mais bon, il y a des référentiels. Et puis, l'infirmière ou l'aide-soignante, elle est rentrée par vocation, elle aussi, parce que c'était son rêve, etc. Puis aujourd'hui, je ne sais pas, on en parle tout le temps, les budgets, restrictions, délits, patins, couffins. D'ailleurs, on a vu avec la pandémie que la gestion était un peu compliquée là-dessus. Et donc, on a affaire à des gens qui sont totalement désabusés. Moi-même, quand j'étais cheminot, j'étais agent SNCF pendant près d'une dizaine d'années, à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais foutre là-dedans encore une trentaine d'années ? Il y a autre chose à faire. Donc après, moi, j'ai eu la chance d'avoir des rencontres avec des gens qui m'ont un peu poussé à faire autrement. Donc, il y a un moment, il va falloir lister ça. Alors, là, une fois de plus, petit exercice, je t'invite à prendre une deuxième ou une troisième page. Et puis, tu marques mes peurs. Alors, c'est valable pour nos futurs business, mais pour tout dans la vie. Mes peurs. Alors, mes peurs de m'installer qui sont liées à ça, à ça, à ça, à ça. Et puis, eh bien, on va dans une prochaine capsule aborder quelque chose d'un petit peu plus sensible qui tient à notre personnalité et surtout à nos entourages. Voilà, je te dis à tout de suite. Merci. 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 Merci.